Musique Vive Rodin, vive Rodin, vive Rodin Vive Rodin, merci à tous Ils étaient en train de jouer ? Oui ! Le lion et le chicken, qu'est-ce qu'ils font ? Regardez ! Ils sont entre le limonade ! Ami, connais-tu les mesures de restriction pour nos écoles ? L'Etat veut supprimer les enseignants qui se coûtent trop cher à nos écoles ? Ohé, les parents, les grands-parents et les enfants, c'est la larme ! Je m'appelle Yasmine, je suis une élève de l'école Rodin et je remercie beaucoup l'école Rodin, merci ! Bonjour, je m'appelle Gérard Moquet, je suis au groupe scolaire Rodin en tant que coordonnateur en français et ma mission est de donner à portée à ce groupe, notamment dans les portes ouvertes, expliquer tout ce que l'on fait en termes de communication, en termes d'apport et surtout d'éveil. Nous sommes surtout, on se considère comme des jardiniers, nous semons quelques graines et il suffit maintenant de les arroser pour que tout le monde progresse. Donc le groupe Rodin a une action effectivement, comment je veux dire, on va dire, importante sur ces points-là. Il insiste sur ces points de communication, de liberté de parole et de donner la facilité aux gens de s'exprimer, aux enfants de s'exprimer. Je m'appelle Brigitte. A l'occasion des portes ouvertes au groupe scolaire Rodin, nous sommes ravis de montrer aux parents l'évolution de ce qu'ont fait les enfants durant toute l'année scolaire, de leur montrer tant sur le graphisme, sur la prononciation, la sociabilisation qui est un des points forts recherchés par le groupe. Notre intérêt, c'est aussi de montrer ce que les enfants ont pu faire entre la rentrée du mois de septembre et à ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc les portes ouvertes ont contribué à montrer aussi aux parents, confirmer aux parents ce que l'on a apporté en termes de facilité, en termes de manipulation et surtout de compréhension de l'entourage. Notre vie sociale est un entourage et nous avons à ce point travaillé différents ateliers. Et nous, on est fiers de voir les parents qui viennent apprécier le travail de leurs enfants et surtout, il y en a beaucoup qui nous ont félicité de certaines prises de position de certains textes et de certains poèmes. Donc, le groupe Rodin est très satisfait de ces portes ouvertes et on renouvellera cette initiative de manière à confirmer notre vision. La vision que nous avons, c'est la vision de communication, facilité, aisance. Alors pendant cette journée porte ouverte, on fait la visite de toute l'école pour les parents. pour avoir une idée générale en ce qui concerne les classes, que ce soit pour les classes ou bien pour les ateliers. Et à la fin, je tiens à remercier tous les parents qui nous ont fait confiance, que ce soit les nouveaux ou bien les anciens. On ne peut pas s'éteindre, on ne peut pas s'éteindre, on ne peut pas s'éteindre, on ne peut pas s'éteindre. Bienvenue, je me présente. Je m'appelle Islam, j'ai résident, je suis en classe MB. On ne peut pas s'éteindre le classique. C'est une nouvelle application de la classeur qui vit dans les hendaises. Le défi de la classeur du puzzle. Des clochettes de l'équipe. Et aussi dans le cadre d'autres possibilités de la classeur. géométriques et on a colorié chaque figure, le cercle, le triangle et le carré. Je m'appelle Ryan M1A, j'ai 11 ans, je suis en classe de ce 5B, bienvenue dans l'école Rodin, merci. Je m'appelle Howe et on a éte la communauté. Je n'appelle Abraham M1A, j'ai 11 ans, je n'ai pas fait de s'éteindre mon père. Je n'ai pas d'unflowé pour ça, je n'ai pas de travail. Et je n'ai pas d'avoir des рекours et mon père, je n'ai pas d'éteindre mon père. On a été prusé par la base de la culture. On a été préparé par la base de Dieu et je n'a pas fait de continuer à la distance. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.